bonjour à tous et à chacun nous revoici pour une nouvelle émission de je peux pas j'ai bien être aujourd'hui nous sommes au moulin d'ozon à saint etienne de fonds belon et nous rencontrons jeremia qui est praticienne en médiation équine bonjour jeremia merci de nous accueillir en plus il fait beau c'est génial vraiment formidable alors praticienne en médiation équine explique nous en quoi ça consiste ce que tu fais et bien pour être le plus simple possible je mets en relation des chevaux et des hommes d'accord voilà dans un but thérapeutique oui dans un but alors uniquement par rapport à des personnes qui ont peur des animaux ou dans une thérapie vraiment de d'assistance il ya un petit peu tout là dedans d'accord alors c'est pour ça je dis c'est un grand mot médiation équine c'est très large voilà ça je dis je mets en relation des hommes et des chevaux donc effectivement on peut avoir différents publics et différentes problématiques qui peuvent être traités abordées en tout cas par le biais du cheval dans le dans mon cas j'accueille autant des enfants que des adultes des troubles psychologiques des troubles du comportement des adultes qui ont un besoin à un moment donné de se retrouver avec eux mêmes ou de travailler sur un passage difficile de leur vie ça peut être au travail familial un moment de pause un moment de pause de reconnexion à la fois à la nature et à l'anime d'accord alors donc on vient plusieurs fois il ya des animations comment ça se passe alors il n'y a pas d'animation c'est non c'est pas de l'animation des animations je veux dire des des ateliers qui sont vraiment précis je propose des ateliers les samedis pour les enfants suivant avec des tranches d'âge oui c'est une fois par mois d'accord tranche d'âge mais à partir de quel âge je prends pas avant six ans d'accord voilà avant six ans je demande de venir avec les parents du coup je fais du parent enfant oui voilà ce qui est super chouette mais de toute façon tous les c'est ce que j'ai envie de dire la connexion au cheval peut correspondre à tout le monde à partir du moment où on se sent appelé par cet animal bien sûr que si on en a une peur bleue on va plutôt venir dans ce cas là pour dire j'aimerais travailler sur cette peur voilà mais sinon c'est vraiment ouvert à tous 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 et donc ils reviennent régulièrement il ya un suivi oui alors j'ai des groupes qui viennent chaque semaine qui sont déjà constitués et qui viennent dans un but thérapeutique avec leurs problématiques à eux et chaque problématique est personnalisée à chacun et ensuite il ya des personnes qui viennent en individu alors j'ai des enfants et des adolescents beaucoup que les familles amènent directement d'accord ça c'est mes mercredis là ce sont des accueils individuels j'ai vu que tu étais six mois ici six mois ailleurs alors six mois où pourquoi ce choix d'être les deux côtés pourquoi ce choix parce que on voit bien qu'ici il n'y a pas d'herbe pas grand chose donc il ya un moment donné où effectivement je transhume mes chevaux jusque sur hayon la vallée de la lande hayon chaseaux et l'idée première c'est de pouvoir mettre mes animaux mon troupeau de chevaux à l'herbe c'est ce qu'ils mangent et oui 18 heures par jour et toute l'année c'est ce qu'ils aimeraient en tout cas pouvoir manger donc bien sûr j'ai une période de l'année où je suis obligé de les nourrir au froid mais l'idée c'est vraiment qu'ils puissent eux être dans leur bien-être au maximum voilà voilà donc les chevaux sont des nomades de par leur nature oui ils se déplacent et mangent comme ça au gré de la ressource nourricière et voilà donc bien sûr je leur impose un cadre oui un petit peu particulier mais j'essaye au maximum de leur offrir l'herbe le plus plus possible de l'année et du coup les ateliers et toutes les tout ce que tu peux faire ici tu le fais aussi de l'autre côté c'est la même chose donc je dis waponie c'est un espace nomade d'apprentissage facilité par les animaux et donc les enfants concrètement quand ils arrivent ici comme ce groupe qui n'a pas ils arrivent ils s'occupent des chevaux ils les montent et il faut qu'est ce qu'ils font alors on ne monte pas les chevaux pas d'accord c'est pas voilà je propose pas de l'équitation d'accord par contre on s'en occupe donc en fait on vient ici les enfants arrivent dans un campement c'est à dire qu'il ya toute la vie du campement qui est mise donc ils vont certains vont aller chercher l'eau potable pour les humains d'autres vont s'occuper de remplir les les baignoires pour les chevaux d'eau on va vérifier qu'ils ont bien à manger on va vérifier qu'ils sont en bonne santé donc on va s'approcher d'eux avec des techniques voilà d'approche respectueuse de l'animal s'il y a besoin on va les soigner on va leur proposer des soins et chacun peut prendre sa place on vit ensemble mais chacun a aussi la possibilité d'être ce qu'il est ce qu'il est en dehors du groupe c'est ça et de tous ensemble l'individualité moi je propose des choses je propose des activités je pense des ateliers qui sont bien sûr réfléchis en fonction des objectifs pédagogiques ou thérapeutiques et et ensuite les enfants ben voilà y vont des fois n'y vont pas et alors on travaille aussi sur le pourquoi on n'y va pas pourquoi bien sûr une raison à tout l'idée c'est de prendre soin aussi d'apprendre à prendre soin de prendre soin c'est ça prendre soin des animaux c'est de toute manière à un moment donné prendre soin de soi bien sûr et on travaille beaucoup en miroir avec les chevaux avec les animaux en général moi je sais spécifiquement avec les chevaux mais je travaille aussi avec mes chiens oui voilà mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu ça c'est l'idée de se dire qui va me toucher chez cet animal vient refléter une part de moi voilà donc c'est l'effet miroir et on travaille on travaille comme ça oui par petits coups il ya combien de chevaux je suis gardienne de quatre chevaux ouais voilà qui ont tous une histoire particulière et qui me permet aussi de travailler avec ces histoires puisque ça aussi ça ça vient toucher impacter chacun dans ce qu'il est d'accord voilà donc il ya un dia qui est la doyenne la maman du troupeau qui a 26 ans kamaya qui a 10 ans qui est la maman de kitawa le petit poulain qui a maintenant deux ans et tanag qui est le dernier arrivé dans mon troupeau qui a 14 ans et qui a fait office de tonton d'adoption d'accord pour le petit poulain quand il a fallu le sevrer de sa maman voilà donc tout ça c'est des histoires des histoires qu'on que je raconte ce qu'ils sont les histoires des chevaux mais qui sont une histoire du troupeau qui se voit là qui vit en perpétue perpétuellement là autour de nous et tout ça bah ça vient parler aux enfants aux adultes à tous les enfants intérieurs que l'on est sûr voilà et donc c'est plein de questions c'est plein d'histoires et puis après chacun raconte aussi la sienne et s'identifie souvent à un cheval en particulier d'accord ça matche plus avec en fait même les chevaux prennent soin des autres mais complètement alors ça c'est le fonctionnement du troupeau voilà donc les chevaux sont des animaux de proie c'est pour ça qu'on voit là moi j'aime travailler avec eux parce qu'ils sont extrêmement sensibles à leur environnement de part le fait qu'ils soient des proies ils vivent dans voilà ils sont sociaux ils vivent tous ensemble et ils vont être extrêmement connectés à tout ce qui se passe que ce soit ce qu'ils vont entendre ce qu'ils vont sentir ce qu'ils vont ressentir et il suffit qu'il y ait un cheval qui sente un danger ou quelque chose et va avertir les autres en une fraction de seconde que nous souvent on ne ressent pas très peu ou après et ça voilà c'est leur sensibilité on dit qu'ils lisent dans dans en nous aussi alors aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement il y a plein d'études qui le prouvent mais c'est exact ils ont cette lecture très fine de ce qui se passe à l'intérieur de nous et que nous mêmes des fois on ne ressent pas et qu'on ne sait pas voilà et parce que ils sont des spécialistes des émotions parce qu'ils en ont besoin eux pour leur survie merci jérémya le bien-être qu'est ce que c'est pour toi à part tout ça à part ouais j'allais dire bah pour moi c'est ça c'est c'est ce que j'ai créé là autour de des chevaux et de cet espace waponie non pour moi le bien-être c'est se sentir à sa place ok ça me va merci beaucoup dans ton accueil et pour ce partage merci on se retrouve très rapidement pour une autre émission de je peux pas j'ai bien-être en attendant prenez soin de vous et de vos trésors à bientôt on 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 on